Chapitre 2 Fils de personne C'est lui qui m'a pris à chasser, à marcher sans bruit, à tuer proprement C'est lui qui me montra comment tenir un faucon, comment maîtriser un renard Comment tirer à l'arc sans trembler en pendant la corde Et comment manier l'épée et la lance comme un chevalier doit savoir le faire Mais c'est ma mère qui m'enseigna les choses importantes Par elle, j'appris ce qui est bien et ce qui est mal Ce qui doit être et ce qui ne doit pas être Des leçons que je continue à apprendre, mon ami De ma vie entière, je n'ai jamais aimé personne plus que ma mère Et je crois n'avoir jamais détesté personne plus que mon frère aîné, Kay Kay avait 6 ans de plus que moi Et il fut le fléau de ma jeunesse Il s'ingéniait toujours à me faire endosser la responsabilité de ses propres méfaits En essayant de monter père contre moi Et en y parvenant souvent Je me retrouvais confinée dans ma chambre Ou fouettée pour une faute que je n'avais pas commise Et je revois la lueur sarcastique et triomphante Qui brillait alors dans les yeux de mon frère Mais avec mère, il ne réussit jamais à me faire accuser Jamais elle n'accepta d'écouter un seul mot contre moi Que ce fût de Kay ou de père Elle fut mon alliée constante Mon roc Mais elle mourut Elle mourut alors que je venais d'atteindre mes 12 ans Quand elle fut couchée sur son lit de mort Les yeux ouverts mais aveugles Je tendis la main pour caresser une dernière fois sa joue Kay m'empoigna par un bras Et me tira brutalement en arrière « Ne t'avise pas de la toucher ! » grinça-t-il Les yeux étincelants « C'est ma mère, pas la tienne ! » « Toi, tu n'as pas de mère ! » Je me tournais vers père Et à son battement de paupières Je comprais que Kay disait la vérité « Kay, dit-il, en secouant tristement la tête Comment peux-tu dire une chose pareille en ce moment Alors que le froid de la mort n'a pas encore envahi ta mère ? Ce que je t'ai révélé, je te l'ai confié sous le sceau du secret Comment peux-tu être aussi cruel ? Toi, mon propre fils ! » « Et moi, dis-je, je ne suis pas votre fils ? Elle n'était pas ma mère ? » « Ni l'un ni l'autre, répondit père Et il détourna les yeux J'aurais dû te l'expliquer plus tôt Mais je n'ai jamais pu m'y résoudre Mais alors, m'écriai-je Si je ne suis pas votre fils Et si je ne suis pas le sien De qui suis-je le fils ? Je ne peux pas être le fils de personne ? » Il me prit par les épaules Brusquement, il avait l'air d'un vieillard « Mon garçon, dit-il Je ne peux pas te dire qui tu es Tout ce que je sais, c'est que Merlin t'a apporté ici Alors que tu étais un nouveau-né C'est Merlin qui m'a fait promettre de te garder De te protéger et de t'élever comme mon propre fils Et je l'ai fait de mon mieux S'il m'est parfois arrivé d'être sévère avec toi C'était parce que j'avais toujours cette promesse à tenir « Merlin ? » demandais-je « Qui est ce Merlin ? » Cette question firé cané qu'est « Tu ne fais donc rien d'autre que révasser ? » « Tout le monde sait qui est Merlin, c'est le créateur de l'ancienne magie druidique Un enchanteur, un devin, il connaît tout, le passé comme l'avenir Pourquoi il s'est occupé de toi ? Je n'arrive pas à le comprendre » Je me tournais vers père « C'est vrai tout ça ? J'ai été apporté ici par ce Merlin ? Ma mère n'était pas ma mère ? Vous n'êtes pas mon père ? » Il hocha la tête et je compris que le chagrin Qui crispait son visage était le reflet du mien Mais il fallut que Keij ait encore un peu de sel sur la plaie « C'est tout vu ! » claironna-t-il « Tu es un bâtard, un enfant trouvé ! » « Tu peux nous être reconnaissants de t'avoir recueilli chez nous » Mon sang ne fit qu'un tour J'avais beau être petit, je l'assommais d'un coup de poing Et j'aurais continué à le frapper si père ne m'avait pas retenu « Ce n'est pas comme ça que je t'ai élevé, Arthur » dit-il Il me tenait toujours par les bras Mais je me libérais d'une secousse Et m'enfuis dans la forêt où j'irais durant des jours et des jours Comme un animal blessé, rendu fou par la douleur Je finis par aboutir dans un vallon ignoré Tapissé de jacinthe des bois Au milieu duquel un ruisseau paisible murmurait sur un lit de cailloux Mourant de faim et de soif, je me jetais à plat ventre Et bu tout mon content Et en buvant, je réfléchis J'avais entendu parler de vieillards Qui, n'ayant plus le courage de continuer à vivre Cherchaient un endroit dérobé comme celui-là Et s'y couchaient pour mourir Pour être dévorés par les loups et dépecés par les corbeaux Là, sur la berge, au milieu des jacinthes Je décidais de m'étendre pour ne plus me relever Je fermais les yeux et sombrais dans le sommeil de la mort Je n'avais pas peur J'allais rejoindre mère Et laisser derrière moi toute la misère de ce monde Du plus profond de mes rêves tourmentés J'entendis approcher un animal Qui se frayait un chemin Parmi les jacinthes Et pataugeait dans le ruisseau Un souffle chaud balaya mon visage Et je compris que ce n'était plus un rêve Me raidissant dans l'attente des lacérations Et des déchirements Que je savais devoir endurer Avant de passer de vie à trépas J'ouvris les yeux Curieux de voir le loup qui allait m'achever Il se tenait au-dessus de moi La langue pendante Ses grands yeux gris clignotant paresseusement Je n'étais pas un loup Mais un deerhound Et à ce moment-là Une voix le rappela Un vieil homme en haillon Qui avait l'air d'un mendiant Traversait le ruisseau à guet Pieds nus Sur les cailloux Et appuyait sur un bâton Pour ne pas glisser Tout faible que j'étais Je m'efforçais de repousser le chien Vous êtes une odeur inconnue M'expliqua le mendiant N'ayez pas peur Bercelet ne vous fera aucun mal Il s'approcha Et s'assit lourdement A côté de moi Vous n'auriez pas Un petit quelque chose A donner à un pauvre mendiant Me demanda-t-il Mais je secouais la tête Car je n'avais rien Et il continua Alors Donnez-moi un peu de votre temps Le temps ne coûte rien Et un jeune homme comme vous En possède d'abondantes réserves Vous avez une longue vie devant vous Plus longue que vous ne le pensez Peut-être même plus longue Que vous ne le souhaiterez Depuis que le suzerain Utah est mort Je sillonne ce pays De bout en bout Et je n'y vois que ruine et désolation Partout j'y trouve la famine et la cupidité Marchant la main dans la main Et prospérant Je vois un royaume divisé et affaibli Je vois des seigneurs et des rois Se chamaillant comme des moineaux Et pendant qu'ils se querellent Les Pictes et les Écossais Descendent du nord En pillant et en brûlant Tout sur leur passage Tandis que les Irlandais Et ces maudits Saxons Vont franchir les mers A des hordes Contre lesquelles nous sommes désarmés Ils prennent nos villes Nos villages Nos fermes Ils incendient nos églises Ils asservissent les nôtres Et nous ne pouvons rien faire Parce que tout courage Nous a abandonnés Nous sommes un peuple Totalement dépourvu d'espérance Il regarda autour de lui Vous voyez ce ballon de Jacinthe ? Tout y a commencé Il y a mille ans Peut-être deux mille Par une unique Jacinthe Qui a fleuri Vigoureuse et fière Et ensuite Une par une Les autres sont sortis de terre Autour d'elle Et un fouillis de broussailles Et de ronces S'est transformé En ce paradis terrestre En grandissant Vous pouvez devenir Exactement comme cette fleur Et alors D'autres vous suivront Il suffit d'une Ne pensez plus à la mort Je nomme Ouvrez les yeux Et admirez ce qu'une fleur peut faire A ce moment-là Vous saurez ce qu'un homme peut faire Toute la Bretagne Pourrait devenir aussi belle Que ce bois Vous pouvez être La première Jacinthe Celle par qui tout commence Ses yeux noirs Me sourirent gentiment Et il ébouriffa Le cou de son chien Il me suffit de regarder Les yeux d'un homme Pour voir son âme Je vois dans la vôtre La graine de la grandeur Laissez-la germer Nous bavardâmes encore un moment Puis il appuya sa tête Contre un arbre Et nous nous endormîmes Lorsque je me réveillais Il était parti Et le chien bercelait également Je commençais par croire Que le mendiant Avait fait partie de mon rêve Mais ensuite Je vis les Jacinthe aplatis Là où il s'était assis Ainsi que son bâton Oublié contre le tronc d'un freine Je me levais aussitôt Le bâton dans la main Et je l'appelais Mais seul le ricanement Moqueur d'un jet Me répondit Je restais encore quelques jours Dans le mystérieux Vallon aux Jacinthe En espérant que le mendiant Et son chien Allaient revenir Mais ils ne revinrent pas Je me nourrissais Des truies de brune Qui se blottissaient Dans les recoins Ombreux du ruisseau En s'offrant à mon appétit Je m'en gavais Et en retrouvant mes forces Je repris courage Je quittais la forêt Et rentrais chez moi J'étais partie depuis des mois Peut-être même davantage Et on me croyait mort Père me serra dans ses bras En pleurant Ne pense jamais plus Que tu n'es pas mon fils Me dit-il Quai Je l'ai engendré Et je l'aime comme un homme A le devoir d'aimer sa progéniture Mais toi J'ai choisi de t'aimer Et je vous aime l'un et l'autre Non seulement comme un père Mais aussi comme un ami Mais pendant qu'il m'étreignait Je vis briller dans les yeux de quai La lueur glacée de la jalousie Et je compris que mon frère N'était pas mon ami Et ne le serait jamais Les années passèrent Et je regardais Et je gardais toujours En mémoire Ma rencontre avec le mendiant Au milieu des jacintes J'avais également conservé son bâton Autour de moi On parlait de plus en plus Des saxons pillards Qui chassaient nos braves Paysans de chez eux Et on disait qu'aucun roi N'était assez fort Pour leur tenir tête Ceux qu'ils ne tuaient pas Ils les traquaient En les renflouant Dans les vallées Et les forêts du pays de Galles Ces pauvres gens S'enfuyaient Sans rien emporter d'autre Que les vêtements Qu'ils avaient sur le dos Ils n'avaient aucun endroit Aucun endroit où s'abriter Et rien à manger Nous les aidions De notre mieux Mais ce n'était jamais suffisant J'entendais des récits D'incendies De massacres Et d'abominables cruautés Seul le sud de la Bretagne Et le pays de Galles Était encore à l'abri Des envahisseurs Mais pour combien de temps ? Et en ce qui me concernait L'entraînement au combat Devenait une priorité A l'épée et à la lance J'affrontais chaque jour Père Quai Et tous ceux Qui pouvaient M'en apprendre davantage Au cours de ces simulacres De combats Quai cherchait souvent A m'agacer J'observais que c'était toujours A l'absence de père En me traitant De bâtard de frère Mais j'écartais Ces sarcasmes Avec un sourire Comme on détourne Un coup d'épée Avec un bouclier Un jour d'hiver Alors que j'avais Une quinzaine d'années Un message parvint Au château Nous informant Que son excellence L'archevêque de Bretagne Convoquait à Londres Tous les chevaliers du royaume Afin de décider Une fois pour toutes Qui deviendrait enfin Le suzerain de toute la Bretagne Et prendrait le commandement De la lutte contre les saxons Père était convaincu Que pour nous tous C'était le dernier espoir Qui restait Et que Quel que long et dangereux Que fût le voyage Nous devions nous rendre Où on avait besoin de nous Et tu viendras avec nous Arthur Décrète à père Bien que tu ne sois pas Encore chevalier J'aimerais que tu nous accompagnes Dans ce cas Il pourra nous suivre Comme valet Ironie saqué N'est-ce pas père Tu n'apprendras donc jamais A tenir ta langue de vipère Dit père Il faut vraiment Que tu me fasses honte Chaque fois que tu ouvres la bouche Il se tourna vers moi Non Arthur Ce n'est pas comme valet Que tu viendras Mais en tant qu'écuyer Ce sera la première fois Que tu quitteras Le pays de Galles Et que tu verras Londres Nous nous rendîmes donc Tous les trois à Londres La semaine qui précède Noël Et loue un logement A proximité de la grande église Abbastiale Je voyais peu père Toujours parti discuter Avec l'archevêque Les autres rois Les chevaliers Et les seigneurs Pendant la journée Ken m'accablait De tellement de travail A penser les chevaux Et à astiquer les armures Que je n'avais même pas Le temps de visiter la ville Ken n'avait pas changé d'avis Pour lui Je n'étais pas un écuyer Mais le plus humble Des serviteurs Il se moquait de moi Devant ses amis Quand je n'étais pas Son bâtard de frère J'étais son bâtard de valet Père étant rarement avec nous Sa méchanceté N'avait plus de limites Chaque soir En rentrant au logis Père racontait La même histoire On ne parvenait pas A un accord Chaque roi Chaque seigneur Chaque chevalier Avait sa propre coterie Et les vieilles rancunes Ne laissaient aucune place A l'harmonie Ils se disputaient Comme des chats sauvages C'était sans espoir Disait père Le jour de Noël Le jour de Noël arriva Et avec lui Un froid glacial Les cloches de la Bastiale Sonnèrent sur la ville Pour nous appeler à la messe Là Dans le cadre de l'abbaye Nous nous prosternâmes Et priâmes ensemble Le Seigneur De nous délivrer des Saxons L'archevêque L'implora En notre nom à tous Jésus Fils de Dieu Défends-nous Et protège-nous Nous te demandons Instamment De te substituer à nous Et de nous désigner Un chef Un homme qui nous unira Et nous donnera La force de lutter Accorde-nous Seigneur La foi De reprendre espoir Envoie-nous un signe Aide-nous D'où Jésus Le cœur des Amènes A l'unisson Se répercuta Dans toute l'abbaye Je regardais Les têtes inclinées Autour de moi Et songeais Aux jacintes Dans le vallon secret De la forêt Du lointain pays de Galles Et aux mendiants Dont j'avais toujours gardé Le bâton auprès de moi Je l'avais actuellement En sortant de l'abbaye A la fin de la messe Je vis une foule nombreuse S'assembler A l'extrémité du cimetière Sous un grand if Cela m'intrigua Et je me dirigeais Vers elle Lorsque Kay Et quelques-uns De ses amis Me dépassèrent en courant Et me bousculèrent Au point de me faire Tomber à quatre pattes Debout mon bâtard de frère Me cria Kay Rentre immédiatement En logis Et prépare mes armes Et mon cheval C'est le rôle d'un valet Amène-les-moi Au terrain du tournoi A trois heures Et tâche de ne pas être en retard Après quoi Elle disparut dans la foule Avec ses compères Hillard Je tournais le dos A l'abbaye Et affrontai le charivari Des rues De la ville Tout le monde apparemment Se dirigeait Vers le cimetière De l'abbaye Et j'avais tout D'une truite Nageant à contre-courant En regagnant Notre logement Dans la cohue De ce jour de Noël Je fus saisie De nostalgie En pensant Aux forêts désertes Du pays de Galles A la paix Et au silence Aux alouettes Et aux jacintes Dans ma chambre Je m'allongeais sur mon lit Et m'imaginais Que j'étais de retour là-bas Que le mendiant Était près de moi Avec Bercelet Son grand chien baveux Et que le ruisseau d'argent Murmurait doucement Sur les cailloux Je sombrais Dans un profond sommeil Les cloches de l'abbaye Me réveillèrent En sonnant trois coups Trois heures C'est toujours La même histoire Quand on est vraiment pressé Les chevaux ne font jamais Ce qu'on attend d'eux Pendant que je les scellais Ils n'arrêtaient pas De bouger De m'écraser les pieds De se gonfler Pour m'empêcher De serrer leur sous-ventrière J'attachais l'armure de quai Sur son cheval Enfourchais le mien Et parti Plus d'une fois Le cheval de quai Se libéra de la longe Avec laquelle je le conduisis Et plus d'une fois Son armure se détacha M'obligeant à m'arrêter Pour récupérer Tous les morceaux Je mis les chevaux Au galop Dans les rues Maintenant désertes Et nous franchîmes le pont Dans un grand claquement De sabots J'entendais devant moi Les clameurs de la foule Le tournoi était commencé Quem attendait A l'entrée Au milieu de ses amis Le visage congestionné De fureur D'où sors-tu ? Rougit-il Désolé Répondis-je Je m'étais endormi Endormi Tu es en retard Bougre d'idiot Tu n'es bon à rien Même comme valet Tu n'es qu'un misérable bâtard Là-dessus Il commença à s'armer Aider de ses amis Qui bouclaient les courroies De son armure Pendant qu'il continuait À m'injurier Soudain Il s'immobilisa Et regarda Fébrilement autour de lui Mon épée S'écria-t-il Où est mon épée Pour l'amour du ciel ? Je l'avais oublié Dans la précipitation J'avais négligé l'épée Je dus l'avouer Eh bien Tu as intérêt à filer La chercher Il asséna une claque Si violente Sur la croupe de mon cheval Que celui-ci se cabra Et faillit me désarçonner Je partis ventre à terre Poursuivis par leur rire Mokeur Mais petit à petit Je finis par me calmer Et décidai de prendre mon temps En passant devant l'abbaye J'entendis un oiseau Chanter à plein gosier Il devait s'agir D'un rouge-gorge Mais je ne le voyais nulle part En jetant un coup d'œil Dans le cimetière J'aperçus quelque chose Qui n'était pas là Auparavant Ou que je n'avais pas encore remarqué L'if abritait un gros bloc De granit gris Soudain Rion de soleil Se faufila entre les nuages Et la pierre scintilla Comme de l'acier bruni Elle brillait tellement Que son éclat Me fit mal aux yeux Bizarre Me dis-je Et je descendis de cheval Je commençais par attribuer Ce miroitement Au givre qui la recouvrait Mais je constatais bientôt Que ce n'était pas La pierre elle-même Qui brillait C'était une épée Une épée Qui Aussi incongrue Que cela puisse paraître Était plantée Dans le granit Et là Je découvris enfin Le rouge gorge Que je n'avais pas cessé De chercher Perché sur le pommeau De l'épée Il chantait A cœur joie Lorsque je m'approchais Il ne bougea pas Et m'observa attentivement Maintenant J'étais si près de lui Que j'aurais pu le toucher En allongeant le bras Mais quand je m'y risquais Il se réfugia Dans le grand tif Et ma main retomba Sur la poignée de l'épée A ce moment-là Seulement Je songeais à Kay Et à l'épée Que j'avais oubliée Chez nous Pourquoi pas ? Me dis-je Kay ne s'apercevrait de rien Cette épée Ressemblait beaucoup A la sienne Et m'épargnerait Le trajet Jusqu'à notre logis J'allais emprunter Cette arme Et je la remettrai En place Après le tournoi Je jetais un regard circulaire Pour m'assurer Qu'il n'y avait personne Dans les parages Le cimetière était désert Je levais les yeux Vers le rouge-gorge Garde ça pour toi Lui dis-je Je saisis la poignée Et tirai L'épée sortit facilement De la pierre Beaucoup plus facilement Que je ne m'y attendais C'était une belle arme Lourde mais bien équilibrée Elle s'ajustait à ma main Comme si elle avait été faite pour moi L'épée au point Je fis mes adieux Au rouge-gorge Et m'en allait En arrivant pour la seconde fois Au lieu du tournoi J'aperçus Kay Et ses amis qui m'attendaient Et je me rédis Dans l'attente de leur sarcasme Lorsque je tendis l'épée à Kay Il me l'arracha des mains Sans même la regarder Pas trop tôt Bougonna-t-il Il me tourna le dos Et partit à grands pas Vers le chanclos J'attachais mon cheval Et suivis à distance C'était le premier tournoi Auquel j'assistais Et le spectacle me plongea Dans un abîme de stupeur Et d'émerveillement Partout flottaient Des bannières multicolores Des lions, des licornes Des lisses Des châteaux Claquant en vent Et qui mieux mieux À qui mieux mieux Pardon Une multitude de tentes Qui paraissaient blancs et or Sous le gai soleil Et il y avait des dames Beaucoup de dames Et quelles dames Chacune me semblait Être une princesse Je me promenais parmi elles Le cœur battant d'excitation Et elle me regardait Comme si je n'existais pas Mais peu m'emportait Je dévorais des yeux Leurs coups blancs Leurs robes chatoyantes Et leurs bijoux scintillants Et j'en tombais aussitôt Éperdument amoureux Les clameurs de la foule M'attirèrent vers le tournoi Proprement dit Pendant quelque temps Je restais à l'écart Et observais Une quarantaine de chevaliers S'affrontaient En se livrant Des simulacres de combat Frappant furieusement Des stocks et de tailles Encouragés par les rugissements De la populace Qui s'esclafait Et sifflaient Chaque fois qu'un chevalier Quittait le champ Clos Blessé Et clodiquant Et soudain Je vis emmener Quai Jurant comme un possédé Son bouclier En deux morceaux Et les doigts Ruisselant de sang Je le trouvais assis par terre Crachant le sang D'une lèvre fendue Père était auprès de lui Ce ne sera rien Était-il en train de dire Qu'elle jetait Rageusement son épée Saleté d'épée Grogna-t-il Pas plus tranchante Qu'un bâton À ce moment-là Il m'aperçut Je parais que tu ne l'avais pas Je ne répondis pas Père avait ramassé l'arme Et l'examiné Cette épée Qu'est-il ? C'est celle Qui était plantée Dans la pierre Du cimetière de l'abbaye J'en suis certain Il y eut un brusque silence Et des gens Commencèrent à s'assembler Autour de nous Qui a se mis debout Il me regarda Les traits crispés Par la perplexité Et soudain Un sourire Éclara son visage Bien sûr Père répondit-il Je voulais vous en faire La surprise C'est tout Ce matin Je n'avais pas réussi A l'arracher Dieu sait pourquoi Je n'arrivais pas A m'assurer D'une bonne prise Alors je suis retournée Là-bas Plus tard Tout seul Et j'ai fait un nouvel essai Elle est sortie Sans la moindre Deux difficultés Père l'observait attentivement C'est toi Qui a retiré L'épée de la pierre ? Et alors ? Rétorqua quai Vexé Pourquoi ne serait-ce pas moi ? Je ne suis pas suffisamment méritant ? Quant à moi Je restais bouche cousue Je ne comprenais pas A quoi tout cela rimait Ni pourquoi Quai prétendait Que c'était lui Qui avait pris l'épée Planté dans la pierre Pourquoi avouer une chose pareille ? Et même sans vanter C'est toujours honteux de voler Mais voler dans un cimetière ? Si Kev voulait s'en glorifier Libre à lui Je garderai le silence Il n'y a qu'un seul moyen De trancher la question Kev dit père Nous allons retourner Au cimetière de l'abbaye Remettre l'épée en place Et on verra Si tu peux la sortir Une seconde fois D'accord ? Sur le chemin du retour Au-delà du pont Je sentis les yeux De Kev fixés sur moi Et père lui aussi N'arrêtait pas De pivoter sur sa selle Pour me regarder D'une façon ou d'une autre Il savait déjà Que Kev avait menti Et que c'était moi Qui avait retiré L'épée de la pierre Je baissais les yeux Pour ne pas croiser Son regard accusateur Comment lui expliquer Que j'avais seulement Emprunté cette arme Et que je l'aurais remise Ou je l'avais prise Il ne me croirait pas Personne ne me croirait Dans le cimetière Nous nous réunîmes En silence Autour de la pierre Sous le nuage de buée Que nos haleines Faisaient flotter Dans l'air glacé Père prit l'épée Et l'enfonça profondément Dans la pierre Soudain Un oiseau se mit A chanter au-dessus de ma tête Je levai les yeux C'était de nouveau Mon rouge gorge Sa petite poitrine écarlate Toute gonflée Contre le froid Eh bien Kev dit père Vas-y Sors là Kev s'avança Je voyais bien Qu'il aurait préféré Se dérober Mais il n'avait pas le choix Il saisit la poignée A deux mains Respira profondément Et tira de toutes ses forces L'épée resta plantée Dans la pierre Il s'arbouta Le sang aux joues La secoua L'agita en tous sens L'épée refusa de bouger Ça suffit Kev Dit calmement père Tu as menti Tu as toujours menti Tu m'as fait honte Une fois de plus Et cette fois en public Descende cette pierre Il se tourna aussitôt vers moi A toi Arthur Tous les autres ont déjà essayé Je regardais autour de moi Le cimetière était maintenant plein de gens Et tout le monde poussait Jouait des coups Vous voulez voir Inutile Cria quelqu'un Ce n'est qu'un gamin Un gamin bâtard Par dessus le marché Lança un autre Père me prit par la main Et me fit monter sur la pierre Vas-y Arthur Dit-il Ne t'occupe pas d'eux Le rouge gorge Se remit à chanter Au moment où je prenais l'épée en main Je la tirai hors de la pierre Comme je l'avais déjà fait Sans effort Doucement Comme un couteau Sortant d'un fromage Le soleil se réfléchit sur la lame Et la foule fit brusquement silence Certains se signèrent D'autres se mirent Tout de suite à genoux Et je vis alors Père s'agenouiller également La tête baissée Non père M'écriai-je Qu'est-ce que vous faites ? Pourquoi vous prosternez-vous devant moi ? Il leva les yeux vers moi Les yeux pleins de larmes Maintenant je sais Dit-il Voilà pourquoi Merlin T'avait confié à moi Il y a des années Et des années de cela Mais pour quelles raisons ? Demandai-je De quoi parlez-vous ? Quai Dit père Lis à Arthur Ce qui est marqué sur la pierre Lis-le à haute voix Qu'Arthur Qu'Arthur sache bien Qui il est Mais quai n'avait pas besoin de lire Il connaissait le texte gravé par cœur Lorsqu'il parla Ses yeux ne quittèrent pas mon visage Un seul instant Il y a écrit Commença-t-il d'une voix hésitante À contre-cœur Il y a écrit Celui qui retirera l'épée de cette pierre Sera le légitime suzerain de la Bretagne Exactement Dit une voix près de moi L'homme que j'ai découvert à mes côtés Avait une tête de plus que moi Lorsqu'il repoussa le capuchon de sa cape grise Je vis un visage parcheminé Buriné par l'âge Ses cheveux lui tombaient sur les épaules Et au soleil il brillait comme de l'argent Il posa sa main sur mon bras Vous vous souvenez de moi ? Vous vous rappelez Bercelet ? Dit-il Je compris alors que la voix appartenait au mendiant du bois aux jacinthes Et je reconnus à côté de lui Bercelet Le dix hound hirsute Que j'avais autrefois pris pour un loup Merlin ! Murmura la foule C'est Merlin ! Alors le coup de l'épée dans la pierre N'est qu'une supercherie Dit l'un des amis de quai Il s'agit simplement D'un tour de magicien Et non du signe de Dieu Annoncé par l'archevêque C'est faux ! Rétorqua l'archevêque en personne Qui s'avança en écartant la foule C'est de Dieu que Merlin tient ses pouvoirs C'est Dieu seul qui a placé cette pierre dans le cimetière Et c'est Dieu seul qui a planté l'épée Et les mots qui entourent celle-ci Ont été gravés par Dieu lui-même Je vous le dis C'est le Seigneur tout-puissant Qui a choisi ce garçon pour être notre roi Il ne peut pas être roi Qui crie à quelqu'un Tout le monde sait que c'est le frère bâtard de quai D'ailleurs ce n'est qu'un gamin Et les discussions enflammées Éclatèrent dans tout le cimetière Merlin les fit taire en levant les mains Écoutez-moi ! Dit-il doucement Mais apparemment Tout le monde l'entendit Le garçon que vous voyez devant vous Est Arthur Pendragon Et il est le légitime suzerain de la Bretagne Il ne le sait pas encore Mais son père était le roi Utah Pendragon Et sa mère la reine Ygrène Il est né pour être roi Né pour sauver ce royaume Et c'est Dieu lui-même qui l'a choisi C'était un tout petit bébé quand je l'ai enlevé à son père et à sa mère Je l'ai enlevé pour son bien Parce que je savais que le roi était entouré d'espions à la solde de ses ennemis Et que ceux-ci n'hésiteraient pas à supprimer le roi et son héritier à la première occasion J'avais raison n'est-ce pas ? Est-ce que le roi Utah n'a pas été empoisonné ? J'ai sauvé ce garçon, ce prince, ce roi Je l'ai sauvé pour vous et pour toute la Bretagne Il a été élevé au plus profond du pays, de Galles En tant que fils du seigneur Egbert et frère du chevalier Quai Mais il n'est ni l'un ni l'autre Il est votre suzerain légitime Cette pierre et cette épée en sont la preuve Mais afin que personne par la suite ne puisse jamais le contester Nous laisserons l'épée dans la pierre jusqu'à la Pentecôte Tous ceux qui le désireront pourront essayer de l'en tirer Mais je vous dis tout de suite qu'aucun autre qu'Arthur Pendragon Le roi Arthur en personne n'y parviendra La foule se prosterna de nouveau devant moi Et je sentis la main ferme de Merlin peser sur mon épaule Durant les trois mois qui suivirent Après que j'eus tiré l'épée de la pierre Je restais à Londres Et Merlin m'instruisit jour et nuit dans l'art de la royauté Roi après roi, seigneur après seigneur et chevalier après chevalier Tous défilèrent dans le cimetière de l'abbaye Pour essayer de retirer l'épée de la pierre Et aucun n'y réussit Certains partirent furibonds Jurant qu'il ne se soumettrait jamais à un roi trop jeune Pour avoir de la barbe au menton Mais la plupart vinrent me trouver S'agenouillèrent devant moi Et me prêtèrent serment d'allégeance Il fallut un certain temps pour que Ké se décide à en faire autant Et quand il s'y résolut Il fut incapable de me regarder en face Il me demanda pardon pour toutes ces méchancetés Si seulement j'avais su Jamais je n'aurais fait ce que j'ai fait Jamais je n'aurais dit ce que j'ai dit Le passé est le passé, répondis-je Reste auprès de moi, Ké Tu seras l'intendant de tous mes domaines Je savais que je ne pourrais jamais lui faire confiance Mais je préférais le garder à portée de main Là où je pourrais le surveiller Merlin m'avait déjà appris beaucoup de choses Il était constamment à mes côtés Comme mentor, comme professeur Et aussi comme ami Il était près de moi à l'abbaye Le jour du couronnement Lorsque l'archevêque me sacra roi En saignant mon front du bandeau royal Il ne pesait pas bien lourd ce bandeau Mais en le portant pour la première fois Je savais déjà que le fardeau de la royauté Deviendrait plus pesant d'année en année J'aurais dû être heureux ce jour-là Mais je ne l'étais pas Je n'étais pas intimidée Je n'étais pas effrayée J'étais hébétée Même là, au bout de trois mois Je ne parvenais toujours pas à croire À la réalité de ce qui m'arrivait Pendant le festin qui suivit la cérémonie Merlin se pencha vers moi Et me parla à voix basse Et bien voilà, Arthur L'aventure est commencée Avec ces braves et d'autres qui viendront plus tard Vous allez édifier le royaume de l'ogre Le royaume de Dieu sur la terre Ici, en Bretagne Et il prospérera glorieusement Au moins pour un temps Il s'adossa à son siège Aucun arbre, aussi beau soit-il Ne peut être éternel Un jour, votre arbre se dessèchera aussi Et mourra Il en restera un gland Un unique gland Endormi dans le sol Jusqu'au jour où il sera prêt À pousser à nouveau Pendant qu'il parlait Bercelet vint se coucher à mes pieds Merlin sourit Vous vous souvenez du mendiant Dans le bois aux jacinthes, dit-il Vous vous rappelez le rouge gorge Du cimetière de l'abbaye J'ai le pouvoir de prendre Toutes les formes que je désire Qu'il s'agisse d'un homme Ou d'un animal Et je peux aussi me diviser Bercelet n'est pas seulement un chien Vous savez Il est mes yeux et mes oreilles Il est une partie de moi Dorénavant, ayez-le toujours auprès de vous En le gardant, vous me gardez Ensemble, nous vous guiderons Et vous protégerons Alors Egbert, mon cher père adoptif Se leva, étendit sa coupe vers moi Et tous les convives limitaires Buvons à la santé d'Arthur Notre roi, suzerain de toute la Bretagne Puisse-t-il arracher aux ténèbres Ce malheureux pays et ses habitants Et les conduire vers la lumière Et d'un bout à l'autre De l'immense salle Tout le monde applaudit Sous la table Je me pinçais la cuisse Pour me convaincre Que je ne rêvais pas Bercelet posa sa grosse tête Hirsute sur ma main Et me mordia les doigts Son mordiment se transforma En morsure Ce n'était pas un rêve Arthur Pendragon Était réellement suzerain de Bretagne Et les marques des dents Sur mes jointures En étaient la preuve Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada